L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La vidéo du jour est extraite d'une séance individuelle où les axes de travail sont la technique, la finition et le jeu de tête. Le but est donc de maximiser l'impact offensif en devenant plus décisif et plus tueur. Après un échauffement et de l'activation musculaire, on enchaîne tout de suite avec le premier exercice qui a pour but de se mettre en route techniquement ainsi que physiquement. On devra donc réaliser une variante en motricité suivie d'une variante technique. On a travaillé sur cet exercice sur une durée de 5 minutes environ avec 3 à 4 passages par variante. On passe ensuite au second exercice où on a placé 3 coupelles sous forme d'un triangle. On devra ici faire une remise pied droit suivie d'un déplacement puis d'une remise de la tête et enfin d'une remise pied gauche. On repartira ensuite dans l'autre sens pour effectuer la même chose. Cet exercice aura pour but de perfectionner les gammes techniques des deux pieds ainsi que de la tête. En effet, pour être bon techniquement, il faudra répéter et répéter ces gammes jour après jour afin de parfaire son aisance technique et diminuer ses déchets. L'exercice a aussi été choisi pour mettre du volume sur le jeu de tête car c'est un aspect très peu travaillé en club et qui reste important. On pourra donc faire 4 à 6 passages d'une minute sur cet exercice avec 20 secondes de repos entre chaque. Pour le troisième exercice, on devra effectuer 3 slalons techniques en finissant par une frappe dans les buts. Pour le premier slalom, on devra l'effectuer essentiellement du pied droit puis le second du pied gauche et enfin le dernier en double contact. Concernant les frappes, on cherchera dans un premier temps à assurer en visant les côtés sans forcément mettre trop de puissance puis on pourra prendre plus de risques dans ces frappes. Le but ici est le perfectionnement de la technique de balle et on inclut de la finition car ça reste essentiel pour un joueur offensif. On fera au moins 5 passages sur l'exercice. On passe à présent au quatrième exercice où on commencera par contourner une coupelle du pied droit puis de même du pied gauche. On devra ensuite décaler et bloquer le ballon dans un sens puis dans l'autre en utilisant essentiellement la semelle. On fixera ensuite une autre coupelle qu'on éliminera et on finira au but. On pourra ajouter un centre juste après ça afin de diversifier la finition. Cet exercice sera complet, on progressera dans l'orientation du jeu, la coordination et le dernier geste. On fera 6 à 8 passages sur l'exercice. Pour le cinquième exercice, on devra réaliser un slalom classique. On lèvera ensuite le ballon pour jongler sur quelques mètres et on finira en reprise de volet dans un premier temps puis en demi-volet dans un second temps, c'est-à-dire en laissant le ballon faire un rebond avant de tirer. Cette situation permettra donc de travailler sa finition de manière différente car on ne choisit pas toujours de quelle façon on tire un match. Il faudra donc être capable de marquer dans toutes les situations possibles. On a aussi intégré 5 pompes sur certains des passages afin d'ajouter un travail physique. On fera 5 passages en finissant en reprise de volet et 5 passages en demi-volet. Concernant le sixième exercice, on combinera ici aussi du physique à de la technique. On commencera l'exercice par tenir 5 secondes en squat position basse. On devra ensuite effectuer un petit slalom puis percuter en éliminant deux coupelles. On finira après cela par une frappe au but et on ajoutera un deuxième centre si possible. Cette situation sera assez spécifique au poste délier où on effectuera une percussion suivie d'une frappe au but. Le squat au départ servira à renforcer les jambes et à développer la puissance de manière générale. On a alterné entre un travail sur petit périmètre et périmètre plus élargi car c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver en match. Le joueur peut être amené à se sortir d'une situation étroite pour ensuite prendre de la vitesse. C'est en prenant de la vitesse qu'on sera le plus dangereux et le plus difficile à arrêter. Il faudra donc essayer au maximum de ne pas ralentir au cours de l'action. On fera 6 à 8 passages sur l'exercice. On passe après ça au 7ème exercice qui sera lui plus spécifique au jeu de tête. Le but sera que le joueur s'habitue à beaucoup toucher le ballon de la tête afin que cela devienne naturel en match. En effet, le jeu de tête n'est pas naturel de base. Il faut donc le travailler afin d'assimiler les bons réflexes. L'exercice développera donc l'agressivité, la précision de la tête et la vitesse de réaction. On dit souvent qu'on joue comme on s'entraîne. Si on veut marquer de la tête en match, il faudra d'abord le pratiquer à l'entraînement. On pourra travailler sur l'exercice sur environ 5 minutes. Avec des pauses quand on en ressent le besoin. Enfin, le 8ème exercice qui concernera les duels en 1 contre 1. Les duels sur petits périmètres sont très utiles, peu importe le poste auquel on évole. Un match est une succession de duels et c'est souvent l'équipe qui en gagne le plus qui va dominer. Il y a bien sûr tout l'aspect tactique et la possession qui entrent en jeu, mais les duels restent extrêmement importants. On s'est donc concentré que sur l'aspect offensif ici. Le joueur devait m'éliminer pour ensuite stopper la balle sur la ligne. La consigne ici et qui peut s'appliquer en match est d'essayer le plus possible de prendre de la vitesse. Si j'ai le ballon et que je suis statique, il sera plus facile pour le joueur adverse de me stopper. En revanche, si je prends de la vitesse, il aura plus de mal. L'exercice intégré en fin de séance demande donc un maximum de concentration et de lucidité. Il faudra aller à l'essentiel sans perdre trop d'énergie. On travaille ici sur 3 à 4 matchs de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque. La séance s'est ensuite achevée par un circuit physique qui n'a pas été filmé. C'est donc un entraînement assez complet destiné aux joueurs offensifs, mais qui peut être adapté aux joueurs plus bas sur le terrain. On pourra de même le faire à deux ou seul en adaptant les exercices réalisables. C'est tout pour cette vidéo, que je t'invite à liker, commenter et partager si tu as apprécié. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat. Sous-titrage Société Radio-Canada